... Jésus condamné, crucifié et qui meurt. Et tout cela répond, avant d'en donner le sens, mais on peut y en se disper. A cause de la lourdeur de nos péchés, de nos fautes, qu'il a porté, c'est le sens. Ce n'est pas souffrir pour souffrir, ça n'aurait aucun sens. Mais il porte ce qui nous fait mal, ce qui fausse fondamentalement la relation qui doit être la meilleure entre Dieu et l'homme. On sait que le péché vient en quelque sorte ternir, porter un coup à cette appartenance que nous devrions avoir, nous, comme fils adoptif. L'étant par Jésus-Christ, par sa mort exactement, et puis dans peu de jours, peu de temps, par sa résurrection. Nous sommes donc au cœur du carême chrétien, même si c'est le carême finissant. Mais cette étape marque le tournant décisif de tout ce que nous aurons vécu durant ces 40 jours. 40 jours de jeûne, d'abstinence, de partage et de prière. Et tout cela dans une seule et unique mouvance, dans une seule logique, dans une seule dynamique. Nous rapprocher davantage de Dieu pour mieux lui appartenir, en essayant de nous défaire de toutes ces plaisanteurs, de toutes ces lourdeurs qui ont comme dénominateur commun de péché. Voilà exactement ce que l'ensemble des chrétiens ont vécu à cet instant précis. Et nous sommes heureux d'y parvenir. On ne dit pas que c'est un terme, mais c'est une voie. C'est une voie. Et cela a été prédit par Jésus lui-même. À plusieurs reprises, par trois fois au moins, il a prédit sa mort, qui serait mise à mort. Il y a bien sûr autre chose après la mort, mais pour l'instant présent, nous sommes dans le vif de Chigé. C'est sa mort que nous avons de célébrer. Donc nous venons de vivre la passion du Christ en direct. Et on l'a vécu comme si on était là. Et cela nous fait revivre tout ce qu'on a appris dans la catéchèse. C'est des moments intenses, de joie parce qu'on a vécu avec Jésus, mais de peine parce qu'on l'a vu souffrir. Souffrir, subir tout cela à cause de nos péchés. C'est ça qui nous fait vraiment, qui nous donne de la vigueur. Parce qu'on croit en Jésus, on croit en lui et on sait qu'il va sauver tout le monde entier. Voilà, c'est ça que j'avais à dire. Ça nous a fait des émotions profondes et on a vécu ça dans votre sérénité. Alors déjà, je commencerai par dire que nous sommes reconnaissants au Seigneur d'en être arrivés à ce stade. Nous avons eu une très très bonne célébration et nous allons continuer en ce sens en attendant Pâques. Ce n'est pas fini, donc nous demeurons dans la prière et dans le silence. Ce que j'ai retenu de la messe du jour, c'est la nécessité de se remémorer ce que Christ a fait pour nous sauver. Voilà, c'est vraiment la façon dont je résumerai ce que j'ai retenu de la messe du jour. Tout ce qu'on a eu à vivre aujourd'hui avec ce chemin de croix vivant, moi personnellement, ça m'a rappelé le cheminement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça a été pour moi, ça a été un point vraiment essentiel dans ce carême que j'ai eu à vivre. En fait, c'est une période où vraiment on essaie de pousser notre foi au sommet, de la vivre pleinement. Et cette période nous a beaucoup aidé. Moi personnellement, cette période m'a beaucoup aidé. Je l'ai vécu, je l'ai vraiment vécu. Et je dis à tout un chacun, je dis à tout le monde, tous les fidèles chrétiens, de se l'approprier, de se l'approprier et d'essayer chaque année de le vivre. C'est extraordinaire.